L'arbre sous lequel vous vous trouvez, se demande-t-il si vous voulez respirer ou non ? De toute façon, il donne. C'est à vous de décider si vous voulez respirer ou non. L'arbre ne fait pas de choix, il donne juste. À quel point vous voulez respirer, ça dépend de vous. Ils ne vont peut-être pas les recevoir comme il faut, donc je ne vais pas donner. Ne vous embarquez pas dans ce genre de bêtises. C'est à vous de donner. S'ils sont sensés, ils vont peut-être les recevoir. S'ils n'ont pas besoin de vos bêtises, ils ne les recevront peut-être pas. Ils n'en ont pas besoin. Ils sont peut-être autonomes, ils n'en ont peut-être pas besoin, ou ils n'ont peut-être pas l'intelligence de les recevoir, peu importe, ça ne vous concerne pas. Vous éprouvez la joie de le faire constamment. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Vous voulez comprendre la dévotion ? Ou vous voulez connaître la dévotion ? Vous voulez connaître la dévotion ? Vous voulez connaître la dévotion, c'est une chose. Comprendre la dévotion, c'est une chose académique. dévotion veut dire ce qui est dépourvu de vous. C'est une autre dimension d'intelligence où votre intelligence s'est épanouie jusqu'à un point où vous comprenez que... Si vous vous êtes donné assez de mal dans cette vie, vous comprenez que ce corps, ce cerveau, celui-ci, ne peut faire que tant. Mais il y a quelque chose ici qui est beaucoup plus grand que celui-ci. Si vous comprenez ça, vous n'allez pas vous rendre de plus en plus important. Vous allez vous rendre de moins en moins important. Quand vous devenez rien, vous êtes naturellement dévot. Dévotion veut dire que vous permettez à l'existence de couler à travers vous. Vous permettez à la grâce de l'existence de couler à travers vous. Intellect veut dire que vous allez tout diviser en un million de fragments et vous croyez que vous avez compris. Donc, n'essayez pas de comprendre. Connaissez-vous... Vous savez, cette dernière feuille ? Cette feuille qui est apparue il y a juste deux jours. Comprenez-vous cette feuille ? La comprenez-vous ? La comprenez-vous ? Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas diplômé en sciences ? Si vous étudiez toute la fichue biologie qui est là sur cette planète, vous ne saurez toujours pas ce que c'est. Une fourmi qui marche en ce moment devant vous... Comprenez-vous cette fourmi ? Comprenez-vous complètement cette fourmi ? Non. Comprenez-vous un seul atome dans cette existence ? Même une particule subatomique, la comprenez-vous complètement ? Donc, quand vous réalisez que tout ce qui est ici vous dépasse, une fourmi, la façon dont elle est faite, la mécanique de la fourmi, voyez juste avec quelle efficacité ces huit pattes se déplacent sans s'entremêler. Rien que la partie mécanique, vous n'êtes pas capable de la comprendre. Laissez tomber les autres aspects. Donc, si vous voyez que tout est au-delà de votre compréhension ici, d'une feuille à un atome, à une fourmi, à une particule subatomique, tout est juste au-delà de votre compréhension. Ne serait-il pas naturel pour vous de vous prosterner devant tout ce que vous voyez ? Vous pensez que vous avez compris. Donc, maintenant, vous devez essayer de comprendre la dévotion. Vous ne pouvez rien comprendre. Mais vous pouvez faire l'expérience de tout si vous êtes disposé et ouvert. à un dévotion. Dévotion veut dire que vous êtes une porte absolument ouverte sur la vie. Un dévot, dès que vous vous identifiez à votre intellect, immédiatement, la dévotion ressemble à une chose stupide. Bien sûr, beaucoup de dévots sont stupides. ou beaucoup de gens stupides prétendent qu'ils sont dévots. Beaucoup d'idiots sur la planète qui sont remplis de peur prétendent qu'ils sont dévots. En Inde, c'est devenu synonyme, bhaja bhakti. Ça signifie qu'ils disent le mot bhaja veut dire peur. Bhakti veut dire dévotion. Ils prononcent ces deux mots comme s'ils étaient les mêmes. Si vous avez peur, de toute évidence, il n'y a pas de dévotion en vous. Si vous êtes dans la dévotion, il ne peut juste pas y avoir de peur en vous. Il ne peut simplement pas y avoir de peur en vous être dans un état de dévotion. Mais maintenant, les gens perçoivent ces deux choses qui sont diamétralement opposées comme une seule chose parce que ça les arrange. C'est ce qui est compris en général. Parce que toutes sortes d'idiots, les plus idiots sur la planète prétendent qu'ils sont dévots. Ils sont La stupidité n'est pas la dévotion. La dévotion est une autre dimension de l'intelligence qui a compris que l'intellect est un instrument limité. Avec lui, vous ne pouvez pas saisir le monde. Si vous poussez cet intellect à ses limites, vous allez clairement réaliser qu'avec ça, vous pouvez survivre, qu'avec ça, vous pouvez avoir l'air intelligent dans un salon de thé, qu'avec ça, vous pouvez faire de l'argent, qu'avec ça, vous pouvez trouver un emploi. Mais avec ça, vous ne pouvez pas saisir l'existence. Il ne faut pas longtemps pour comprendre cela. Si vous comprenez cela, alors vous allez naturellement vous prosterner et devenir un dévot. Ce n'est pas un acte. C'est l'absence de vos bêtises. C'est ça, la dévotion. Quand vous arrêtez vos bêtises, la dévotion a lieu. La dévotion n'est pas un acte. Ce n'est pas aller faire un puja dans un temple ou prier dans une église ou vous tenir à l'envers. Ce n'est pas ça, la dévotion. Ils essaient de l'être. Ils essaient de travailler leur dévotion. Dévotion veut dire que vous avez vu les limitations de ce que vous êtes et vous avez vu l'illimité de ce que c'est. Comparé à ceci, celui-ci, il paraît trop petit, trop minuscule. Donc, naturellement, vous serez dévot. Il n'y a pas d'autre manière d'être. Vous comprenez qu'être identifié à la petitesse de ce que vous êtes est votre unique barrière et vous allez devenir dépourvu de vous-même. Lorsque vous êtes dépourvu de vous-même, vous êtes un dévot. Il n'y a pas d'autre manière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada